Musique Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Spiro 3 sur PS4. Nous allons attaquer le prochain niveau de la montagne de minuit, c'est le tombeau hanté. Ce niveau est un petit peu particulier puisque des énigmes vont être imposées par les personnages. Vous allez devoir y répondre avant de commencer l'épreuve, les épreuves qui vont être imposées. On accomplit le niveau à 100% avec toutes les gemelliseux. J'ai eu un petit fel ici sur un toboggan le long du corps du cobra parce que ce n'est pas si évident que ça. Et donc il y a un point de compétence dans ce niveau, c'est de nager dans un trou noir. Mais de quel trou noir s'agit-il ? Bonne chance et bonne vidéo les amis ! Et bien, nous allons entamer le prochain niveau de Spiro 3 dans la montagne de minuit, c'est le tombeau hanté. Un niveau qui se complique un petit peu, vous aurez des énigmes et quelques ennemis qui vont être assez chiant. Il va falloir respecter un ordre de priorité dans les combats. Il y a un point de compétence ici, je vous expliquerai ce que c'est. Alors on va parler à un chien pharaon. Waouh ! Et un nouvel aventurier téméraire est venu piller nos catacombes sans scrupules. Espérons qu'il est plus solide que le dernier qui est passé. Si tu peux survivre aux épreuves et répondre à mon énigme, tu auras droit à une récompense digne de tes efforts. Voici mon énigme. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je ? Alors sachez que cette question, il la reposera à la fin du niveau. D'accord ? Alors attention, il va y avoir des rinocs qui sont déguisés en momie qui vont sortir des sarcophages. Ils vont respawner à chaque fois que vous butez un rinoc. Il faudra les détruire autrement. Alors les boutons hanques qui sont par terre vous permettent d'ouvrir les portes pour pouvoir passer. Et là, vous croiserez ces espèces de monstres déguisés en momie qui vous balancent des boules de feu. Vous ramassez les boules une fois qu'ils commencent à s'assécher. Et vous les utilisez pour détruire les sarcophages. Détruisez ça en priorité parce qu'ils libèrent des jets. Et ça empêche les rinocs de rispauder. Ok ? Alors attention ! Alors ne tardez pas trop à les ramasser parce qu'ils finiront par exploser. Ok ? Alors sachez qu'on ne peut rien faire face à ces monstres. Ok ? Le seul moyen de les avoir, c'est les boules de feu. Ok ? Il faut les balancer, vous n'avez pas le choix. Voilà. Alors ces espèces de chiens en armure, il faut leur foncer dessus. Ok ? Ils ont des armures sur eux. Alors on va se débarrasser de ce monstre. Hop ! On va voler là-bas. Il y a des trucs à détruire ainsi qu'une vie. Hop ! Alors attention à ces chutes de rochers. Vous pouvez récupérer des boules de feu ici. Si jamais il n'y a plus d'ennemis avec ces boules de feu. Ok ? C'est un spot. On va tout ramasser ici. Attention à ne pas trop s'approcher du centre. Vous voyez ces boules de feu ils tombent du plafond. Alors ici vous allez nager dans ce tunnel. Le point de compétence est ici. C'est ce fameux trou noir qu'on cherche. Alors attention ici. On va prendre les boules de feu en premier. Et se débarrasser des sarcophages. Première chose à faire. Hop ! Il y en a encore deux derrière. Ah ! Il y a un chien là. Hop ! Il faut leur foncer dessus. Attention ! On va chercher une bouboule. Hop ! Voilà on explose comme ça. On va faire pareil pour l'autre. Hop ! On prend la boule. Sachez qu'elle n'explose pas dans votre gueule. D'accord ? Une fois que vous avez débarrassé la zone des élus, vous messacrez ce monstre en derrière. Voilà l'ordre de priorité des combats. Dans ce niveau là. Ensuite on va avancer. On ouvre la porte suivante en marchant sur le hank à droite. Je regarde s'il n'y a pas des gènes dans le coin. Non il n'y en a pas. On va marcher sur le hank. On passe la porte rapidement. On passe la porte rapidement. Et attention ici, il va y avoir des chutes de rochers. Ne marchez pas dans les ombres au sol parce que sinon vous allez vous faire toucher. Voyez ? Même si vous êtes un peu à l'écart. Donc on va essayer de s'allommer entre ces rochers. On fonce. Alors ça c'est garanti, vous vous faites toucher souvent là. On ramasse les gènes surtout. Et avec la compétence de Sparks pour récupérer les gènes éloignées, c'est efficace. On passe la porte. Et attention, il y a des sarcophages ici. On va avancer d'abord. Il y a un monstre au fond. Attention à ces chiens. À ces chacals. C'est plus des chacals. Hop. Voilà, on se débarrasse du sarcophage et on se débarrasse des monstres. Alors, essayez d'utiliser les triangles. Hop. Alors on va au-dessus pour massacrer un chacal. Et on trouve un oeuf. Elle s'appelle Christine. On redescend. Et on va massacrer ce monstre ici avec la boule de feu. Boum. Alors, il faut trouver le Hank. Il est sur le côté, vers l'extérieur. Donc il est au fond à droite. Voilà, juste ici. C'est ce bouton là. Et là, on fonce. Parce que la porte se referme. Alors, attention, il y a des nouvelles chutes de rochers. Et on va... On va massacrer un monstre lanceur. Hop. Voilà, attention. On marche sur le Hank pour passer la porte. Mais avant, on va récupérer les vases. Attention aux rochers. Hop, hop, hop. Alors, on va marcher là-dessus. Et on passe. Alors, il y a un sarcophage ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un monstre à côté. Donc, les boules de feu, rien de mieux. C'est le seul moyen de les détruire. Voilà. On massacre le Rhinoc. Et on massacre le monstre. Ensuite, on va passer le portail à côté. Pour faire... Un match d'aéroglisseur. Et une énigme de maths va être imposée, les amis. Et je vais vous expliquer comment j'ai choisi la bonne réponse. Un match de compétition annuelle d'aéroglisseur de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. Pose-la. L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs ? Si 100 dragons pond 100 œufs ? Et qu'un dragon pond un œuf tous les 12 ans. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, 1 fois 12 égale 12. C'est 12 ans, les amis. Parce que 100 dragons qui pond 100 œufs, ça équivaut à un dragon qui pond un œuf. Et donc, comme un dragon pond un œuf tous les 12 ans, ça fait 12 ans. Tout simplement. Alors là, pour tirer en cloche, je vous fais carré. Pour tirer en face, c'est la touche rond. Et R1, L1 ou R1, c'est d'esquiver sur le côté, comme je fais. Alors, les rhinox se cachent derrière les peaux. C'était vraiment un combat féroce. Voici le prix pour avoir gagné la première manche. Vous gagnez un œuf qui s'appelle MJ. Tu peux maintenant participer au championnat. Mais attention, c'est un sport très dangereux. Tu devrais peut-être abandonner tant que tu es entier. Bah oui, hein. Tu es un reptile très courageux. Mais il te faudra bien plus que du courage pour remporter le championnat. Alors, on va faire la même chose qu'avant. Il y a plus d'ennemis à tuer. Esquivez toujours avec R1 pour massacrer les rhinox. Ne restez pas sur place et bouger. Il se cache derrière les peaux. Si vous avez du mal, vous tirez en cloche avec la touche carrée. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Mettez-vous bien en face du rhinox et esquivez sur les côtés. Tout simplement. Alors, il faudra avancer pour massacrer les rhinox dans le fond. Qui se cachent derrière les bras zéros. Hop. Alors, il y a un rhinox à l'extérieur qu'on peut avoir comme ça. Et d'autres, il faudra s'approcher pour qu'il sorte de sa cachette. Voilà. Et il n'en reste plus qu'un. Il est derrière le pot là-bas. Allez, sors ta cachette-toi. Et voilà, les amis. C'était un combat titanesque. Tu es le premier dragon à gagner cette compétition depuis plus de mille ans. Voici en récompense le grand prix de cette année. On libère T.G. Et là, nous quittons la zone. Alors, ici, on va avancer. Alors, déjà, je vais libérer Sparks pour que je ramasse les gemmes au passage. Et là, on arrive face à la zone d'agent neuf. Mais avant, nous allons monter l'échelle sur le côté. Et on va glisser sur le corps d'un cobra. J'ai eu un fail ici. C'est pas... On va glisser dessus. Et à un moment, il y a un virage serré. C'est ici. Il ne fallait pas que je tourne. Il fallait que je cogne la rambarde pour pouvoir mieux prendre le virage après. Mais je n'ai pas fait ça dans la prochaine phase. J'ai coupé la séquence rapidement pour aller plus vite. Pour une fois, j'ai fait une coupure volontaire. Alors, regardez bien. Alors là, je n'ai pas fait comme je l'ai indiqué. En fait, j'ai glissé juste avant. Comme ceci. Et j'atteins un neuf. Nous libérons Malcolm. Pour sortir d'ici, vous n'avez pas le choix. Il faut voler vers ce terrain. Et nous refaisons tout le chemin jusqu'à la fin du niveau. Ah, merde, le bouton Hank. Juste à l'entrée de la zone. Voilà, nickel. Et on va faire la partie d'agent neuf. Il y a un neuf à récupérer. N'oubliez pas, j'ai un coup de plus. Avec Sparks. Hop. Non, non, non. Pas ce portail. Je me suis trompé ici. C'est des aéroglisseurs. Je pensais utiliser le... Passer le portail d'agent neuf. Mais il y a la pancarte à côté. Voilà, c'est là. Un de ces chiens avec des chapeaux bizarres m'a lancé une malédiction parce que je lui ai tiré dans les fesses. Il a dit qu'il allait transformer ma gueule en serpent. Elle ressemble à un serpent. Elle a l'air un peu étrange, c'est clair. Oh, ce chien va me le pêler. Vous aurez une énigme imposée avant d'entrer dans l'arène. Derrière cette porte se trouvent les cinq épreuves mortelles du roi Robert. Personne n'a survécu au sac. En fait, c'est tellement dangereux que tu n'entreras qu'après avoir résolu mon énigme. Ben, pose-la. Voici l'énigme. Je te suis partout où tu vas. Mais plus tu prends de place, plus tu me laisses derrière toi. La réponse ici, ce sont des bruits de pas. Eh bien, tu es drôlement rusé pour quelqu'un qui ne comprend rien à la mode. Tu peux tenter la première épreuve. Allez, c'est parti. Ce sera un match à mort contre des églises. Là, ce seront des serpents à tête avec une coiffe. Il faut tous les massacrer pour accéder à l'arène suivante. On y va. Et là, attention. Vous voyez ces pots ? Détruisez ces pots pour empêcher les serpents de rispodir. Détruisez ça en premier puis les serpents ensuite. Voilà, nickel. On avance. Et là, il va y avoir des rinocs. Détruisez d'abord les pots. Les rinocs, vous pouvez les tuer en même temps si vous voulez. Ils ne réapparaissent pas. Parfait. Il en reste un ? Ah, c'est bon. Alors ensuite, ça se complique. Il va y avoir des sarcophages en plus. Déjà. On se débarrasse des pots. On tire sur les sarcophages et ensuite les émits. Parfait. Et là, vous allez croiser des monstres qui vont vous balancer les boules de feu. Sauf que cette fois, votre arme ne suffit pas. Comment les avoir ? Eh bien, les boules de feu, vous pouvez les ramasser et les lancer comme les grenades. Rappelez-vous du didacticiel dans le labo d'Agent 9. Ramassez les boules une fois qu'elles sont par terre avant qu'elles n'explosent et balancez-les sur les gros. Voilà. Toc. Balancez-les rapidement pour ne pas vous en prendre une dans la tronc-tronche. Hum. Disons que ça met en épreuve votre compétence du combat. Le pot. Et c'est fini. Nous obtenons notre œuf. Elle s'appelle Roxy. Elle a fait 100 gros rototos et on reprend Spiro. On va parler aux chiens de fin de niveau. Apparemment, tu as survécu aux épreuves des catacombes. L'heure est venue de voir si tu es aussi rusée qu'agile. Te souviens-tu de l'énigme ? Bien sûr, il va la reposer. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je ? Qu'est-ce qu'on cherche d'après vous ? Ben, un œuf tout simplement. Tu la connaissais déjà ? Je ne pensais pas que tu trouverais. Très bien, un marché est un marché. Tu peux avoir cet œuf de dragon que je gardais pour la sorcière. Nous libérons Will. Et là... Et là, nous avons terminé le niveau. Nous pouvons revenir à la maison. Il va partir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il nous reste deux points de compétence pour la prochaine fois. Et là, nous revenons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même dans les précédentes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Larguez un pouce bleu si ça vous chante ou un pouce rouge si il faudra justifier si vous laissez un pouce rouge. Et là, on va se rendre au portail du prochain niveau. Il nous reste quatre niveaux derrière. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire les mines des dinosaures. Et ensuite, dans la même vidéo, nous allons affronter la sorcière. Et oui, les amis, il nous restera deux niveaux derrière plus un niveau bonus quand on aura accompli les 100%. Allez, à la prochaine fois, les amis. À plus.